Bonjour à tous, bonjour Marcel, bonjour Dany, alors le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, Marcel, quoi vous dire moi ? Il est vraiment ressuscité, bonjour à toutes les amis, jour de fête et jour de joie, bonne fête de Pâques, et bien vous êtes dans votre émission 3x5 sur Salaz FM. Alors les amis, aujourd'hui ça va être particulière l'émission, il y aura plusieurs invités, je vous en dis pas plus. Et toi Marcel, qu'est-ce que tu en dis toi ? Ben, m'y en dis plus moi en fait, m'y en dis plus parce que nous n'aurons dans cette émission plusieurs intervenants, comme dit Dany, avec la question, qu'est-ce que la Pâques représente pour moi ? Qu'est-ce que la résurrection représente ? Qu'est-ce que Jésus ressuscité l'année fière dans ma vie ? Et c'est comme un micro trop-toir, mais un micro, un radio trop-toir, peut-être un micro-radio, mais je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc voilà, nous l'étons toujours dans cet élan de la Pâques, avec le laïmotif, le refrain, le kérigme, Alléluia ! Alléluia, 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 Alléluia ! Alléluia, 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 Alléluia ! Alléluia, 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 Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alors, on commence, je vous laisse découvrir ces deux belles voix qu'évoque pour moi la Pâques. La Pâques veut dire passage. Elle est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif d'Égypte, libérée de l'esclavage par Moïse en traversant la mer Rouge. La Pâques, avec un S, commémore, quant à elle, la résurrection du Christ, crucifié. Le passage de la mort à la vie. Ce passage que le Seigneur ouvre pour nous, ce chemin qu'il ouvre pour nous puisqu'il a dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Avec Lui, nous passons la Pâques. Avec Lui, nous sommes montés à Jérusalem. Avec Lui, nous sommes morts et ressuscités. Par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort avec le Christ et ressuscités avec Lui. La résurrection du Seigneur traduit dans ma vie l'amour, ce passage de la mort à la vie. Avec Lui, nous sommes déjà ressuscités. Avec Lui, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux de la mort et nous sommes dans la vie avec le Christ. Et pour toi, Maria, que signifie la Pâques ? Pour moi, la Pâques, grande question. Alors, pour moi, la Pâques signifie un moment de joie, un moment de paix, un moment de cheminement qui se continue avec le Christ car il est ressuscité. Je vous le dis, il est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec Lui aussi. Donc, pour moi, c'est ce moment où on continue ce cheminement avec Lui, dans sa parole et dans son partage. Puisqu'Il est ressuscité, Il est vraiment ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous mes frères qu'Il est ressuscité. Galilée, la Réunion, la Réunion, la Réunion, je viens de la Réunion. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous mes frères et sœurs qu'Il est ressuscité. Eh oui, Il t'a choisi toi, Il t'a choisi moi, Il nous a tous choisis pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, Il est vraiment ressuscité. Joyeux Pâques à tous ! Joyeux Pâques ! Merci Maza, merci Maria pour votre témoignage, votre petit chant, votre joie de vivre. Bonne fête encore à vous. Merci à tous les deux. Merci Maria et Maza. Alléluia ! Je vais vous présenter une autre personne que l'on a interviewée juste après ce petit refrain. Alléluia ! Alors dis-moi Mirella de la Plaine Saint-Paul, qu'évoque pour toi la Pâques ? La Pâques évoque pour moi une joie. C'est la résurrection de mon Seigneur, sa victoire sur la mort. Il a donné sa vie sur la croix par amour pour chacun d'entre nous. Et par son sang, nous sommes rachetés, libérés. Par cet acte d'amour, Il est venu mettre sa lumière en nous, afin que nous aussi, nous soyons lumière pour notre prochain. À une période de ma vie, je me suis perdue, éloignée de Jésus et je suis tombée. Jésus est venu me relever au moment où je croyais que tout était fini, qu'il n'y avait plus aucune issue. Il m'a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors, pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour moi et tout ce qu'il fera encore pour moi. Chaque jour, je fais de mon mieux pour mettre sa parole en pratique, annoncer sa parole autour de moi, vivre les sacrements, marcher tout simplement dans ses pas, jour après jour. Merci Seigneur. Merci Mirella. Capucine, Capucine, viens, 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 viens chanter ma chérie. Capucine qui fête la joie de ses 8 ans et qui fête aussi sa première participation sur les ondes de Salaz FM dans cette émission 3 Pass 1 pour chanter la joie de Pâques. Vas-y Capucine, pas besoin de la paix. On y va, on y va, on y va. Allez. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia pour les enfants de Dieu. Dany, tu as une autre personne à nous faire découvrir la joie, le bonheur qui sort de leur cœur dans cette journée de ressuscité. Et on continue avec Catherine. La Pâque, c'est la résurrection du Christ crucifié, c'est le passage de la mort à la vie. La Pâque pour moi, c'est, comme je le vois, c'est passer de la tristesse à la joie, de la nuit à la lumière, du désespoir à l'espoir, pour des jours meilleurs, pour un monde meilleur. C'est laisser reflairer à tout ce qui était mort et laisser Dieu les faire revenir à la vie, sa vie. C'est changer nos cœurs et laisser Dieu y habiter par le souffle de son esprit. Pâque, c'est amour que Dieu nous a donné cette croix pour nous faire sortir de nos tombeaux, de nos misères, de nos ténèbres, pour nous conduire à ce chemin de la vie et de la vie éternelle. Pâque, c'est une explosion de joie, c'est une fête à la vie, c'est apprendre à ressusciter avec le Christ chaque jour de nos vies. Être des hommes, des femmes renouvelées en Christ et se savoir aimer, c'est aussi l'espoir que chaque homme et chaque femme puisse connaître l'amour de Dieu car il est notre Sauveur. Joyeuse Pâque à tous ! Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allée dresse car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allée dresse car mon Dieu m'a libérée. Alléluia, Catherine, Catherine Grondin que nous appelle affectueusement 4. Mais comme il appelle Grondin, il appelle 4G. Maintenant, on mange en même temps, les épocs, il faut bien qu'on ne peut pas déconner. Maintenant, nous l'a au téléphone et il peut écouter l'intervention de Corinne. Corinne, Corinne, alors Corinne, quoi représente la résurrection du Seigneur ? Qu'est-ce qui représente la Pâque pour vous ? Qu'est-ce qui représente la résurrection du Seigneur ? C'est une joie ! Comment expliquer à vous ça ? Comment les raisonnants au moins ? C'est tellement fort que je ne vais pas... C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Jésus ressuscité, comment on voit ça ? C'est ça ! C'est ça ! Après, moi, je connais moins... Incroyablement, c'est des fiers que je ressens incroyablement. C'est ça surtout ! Est-ce que le ressuscité est plus, par exemple ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! C'est clair et net ! Ah oui ! Mais puis dans l'été même, ça c'est clair ! Ah non ! Moi, l'été ! Il y a quelques années de ça ! Mais... De toute façon, même que... Les gens disent, ah ben il répète tout le temps, il refait toujours la même chose ! Ben non, justement ! Parce qu'il permet à vous à chaque fois de remettre à vous en question, de faire un travail sur vous-même ! Ben de toute façon, c'est un cheminement ! Il y a certaines choses que vous devez changer qu'on a encore du mal à lâcher prise ! Et il faut faire toujours ce travail-là ! Il faut... Il faut... Spirituellement, ou renforcer à vous, ou refaire un peu... Tout ce qu'il y a, c'est spirituel, puis que d'ailleurs, qu'on nous fait avec Berlako, le combat spirituel, tout ça, ben c'est... combattre avec nous-mêmes quoi ! avec nos... 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 nos démons, nos... tout ça ! Donc, euh... ben... à chaque fois, c'est... 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 c'est toujours... patte, les gens rendent pas ! Quand on rentre au carême, moi, mon a toujours cette sensation-là ! C'est... 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 c'est une belle fête aussi, mais pas pour moi il n'y a plus d'impact sur moi, parce que je connais que pendant ces 40 jours-là, je me sens moins différente, il faut que je n'agisse pas comme un temps normal si on veut bien, je n'agisse pas comme un temps normal, et puis tout ça c'est un cheminement, il faut que quand je commence mon carême, je commence mon carême, il faut jeûner mon jeune jeûne, on change, automatiquement on change, on essaye de faire des changes qu'autrement, et surtout aussi, le dernier nous a eu la confession, c'est vraiment une joie, avant Pâques même, c'est une joie déjà que moi je ressens, c'est une joie et les émotions ils montrent, parce que c'est tout ça, et quand on reçoit l'absolution, le pardon, franchement, là je parle avec vous là, je suis émotionné déjà, parce que je ressens encore ce que je ressens, je ressens encore ce ressentiment-là depuis jeudi, voilà, on a libéré tout ce qu'il fallait libérer, et qu'est-ce qu'on sent à vous léger, et qu'est-ce qu'on a encore plus de joie, plus de force, pour aller encore dans cette semaine fin qui arrive, et qu'il y a déjà dedans, il y a tout, et bien Pâques, c'est l'explosion quoi, on comprend dans le sens du VTO, et après bon, après il faut expliquer, ce qu'on ressent c'est, c'est, il n'y a pas d'écrire trop, mais c'est tout ça quoi, c'est la joie, c'est l'émotion, c'est le frisson, c'est tout, c'est tout, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est le parcours qu'on a fait pendant 40 jours avec Jésus, tout ça, tout ça c'est, c'est la délivrance, c'est quoi, donc voilà. Merci Corinne pour ton témoignage, pour le fond de ton cœur, Alléluia, Alléluia, Maman, Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia Gloire à toi Jésus-Christ, Ô Fils de Dieu ressuscité Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, gloire à toi Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu nous sauver. Et nous retrouve Dani avec qui Dani ? Alors nous avons Catherine avec nous qui va nous dire, qu'est-ce que c'est pour toi Catherine Pâques ? Alors bonjour à tous, alors moi la Pâques c'est la résurrection du Christ, c'est pour moi la plus grande fête chrétienne, on le voit là. Ah ben c'est bien, et alors ? Mais encore Catherine ! Résucitons, ressuscitons, ressuscitons, alléluia C'est une belle fête chrétienne et on espère que justement, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, nous prenons conscience de ce que Jésus a fait pour nous, de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors si tu veux bien Catherine, je te propose qu'on chante une petite chanson ensemble, victoire, alléluia ! Je suis sur Dani, avec plaisir. Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Jésus, je t'aime tant, tu m'as donné la vie, c'est pourquoi je veux être ton témoin. Jésus, je t'aime tant, tu m'as donné la vie, C'est pour ça que je veux être ton témoin. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, La 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 la, merci Catherine ! Merci, merci, merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi de m'avoir permis de participer à cette émission 3x100. Et une bonne fête de Pâques à tous. Au revoir mes amis ! Merci Catherine, Catherine Bernard qui aime bien l'ambiance, ça tu vois, Il fait le petit timide des fois, mais il aime bien l'ambiance. Alors Dani, quelle voix tu nous proposes ? Une voix peut-être de Salazie à présent ? Et nous écoutons la belle voix de Clotilde avec le psaume. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est grand. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Merci Clotilde et on continue avec Sandra. Bonjour les amis, moi c'est Sandra du groupe Jésus et mon guide, donc avec Dany et Marcel et bien d'autres. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité dans votre émission 3x5 sur Salas FM. Bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent. Et je vais vous dire, donc répondre à la question, qu'est-ce que Pâques évoque pour moi ? Il y aurait tellement de choses à dire, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Pâques pour moi, c'est une très grande fête pour nous, chrétiens, catholiques. Quand on aime Jésus et quand on a essayé de l'accompagner au désert durant ces 40 jours, on ne peut que laisser éclater sa joie au grand jour de sa résurrection. Alors moi, je veux chanter sa gloire, son immense amour pour moi. Pâques pour moi, c'est une joie tellement immense, remplie de lumière du Christ ressuscité après les ténèbres. Et aussi, une grande joie, une grande lumière qui rayonne dans ma vie. Et je veux lui dire combien je suis reconnaissante, car sa résurrection m'ouvre les portes du ciel. Merci, merci Jésus, gloire, honneur, louange à toi, au roi des rois. Et sur ce, je veux chanter ce petit refrain, que j'ai toujours, c'est mon chant préféré pour Pâques, depuis que je suis petite. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie. Joyeuse Pâques les amis, à bientôt, merci. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et je vous souhaite une très, très belle fête avec toute votre famille, plein de soleil dans vos cœurs. Merci ma chère Sandra, merci pour ce titre Christ ressuscité qui me fait penser au jour des funérailles, de la montée au ciel, du père François Guilena, qu'on avait chanté ça au début de cette célébration. Et une joyeuse Pâques aussi à toutes les communautés chantantes de l'île de la Réunion, toute la chorale. Voilà, oui, l'émission là des Gaïa, et d'autant plus Gaïa que nous reçoit Morissette, Morissette dans ma petite sœur, ma grande sœur, mon vieille sœur. Vieille sœur d'écaire dans cette émission et elle va répondre pour nous, tu vois, avec son posé, son intelligence, cette question-là. Et avec son cœur sur toi, Morissette, vas-y. Alors, que signifie Pâques pour moi ? C'est ça, c'est ça. Pâques veut dire passage, traverser, passer vers. Il n'y a rien devant vous que Dieu ne peut pas vous faire traverser. Il a fait sortir les Hébreux de l'oppression en Égypte. Il a traversé le désert. Ils l'ont traversé jusqu'à la terre promise. Si vous avez l'impression d'être perdu, seul ou fatigué, aujourd'hui, Dieu vous aidera à traverser votre désert. Pâques, c'est passer de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière, c'est passer vers la terre de liberté. Merci, merci beaucoup, Morissette. Voilà, alléluia, alléluia. Merci à tout le monde qui n'a déjà pas participé à cette émission-là. Et du coup, nous propose, si vous êtes intéressé, si d'autres personnes intéressées, de répondre à cette question. Que ça, il signifie pour nous maintenant ? La miséricorde de Dieu, comment nous pouvons voir que Dieu les miséricordieux, l'a été miséricordieux dans notre vie ? Et là, je m'attends les réponses par les moyens que tu connais, sur mon WhatsApp, sur la page, par Messenger, tout ça. Donc, n'hésite pas, n'hésite pas. Et, Dani, vous l'achatez ou là ? Moi, ça pose la question. Alors, ma petite Dani, qui évoque la Pâques pour toi, mon enfant, dis-moi tout. Alors là, les amis, pour moi, Pâques, c'est la joie, la joie, la joie, la joie. Par la promesse de Dieu, le passage de la mort à la vie, par le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour nous, en réparation de nos péchés. Oui, nous ne sommes plus esclaves de la peur, car un jour nouveau s'est levé. Maintenant, le Christ vit en chacun de nous. C'est une source intarissable, inébranlable, qui coule dans notre être, les amis. Vivons tout à sa suite, vivons tout à sa suite. Alors, les amis, elle emporte partout la flamme, comme la petite flamme de la bougie que nous l'a eue à la veillée pascale. Qu'elle enflamme nos vies, nous embrasse de l'amour de Jésus, mais aussi nous brûle du feu de l'Esprit Saint, afin qu'en chacun de nous, nous sentons la présence de Dieu en notre chair. Dieu est amour, Dieu est lumière. Tout mon être chercheux, d'où viendra le secours ? Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. C'est par ta grâce, que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce, que je suis rachetée. Tu fais de moi, une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvée, par ta résurrection. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de Radio Salaz. Merci à toi Marcel. Merci de rien. Et encore, bonne fête à vous, bonne fête de Pâques à vous. Et que Dieu vous bénisse tous. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir Dany, au revoir tout le monde. Je vous demande, mais je connais des fois le meilleur sur la fin. Le meilleur sur la fin. Et alors, je me propose d'écouter le témoignage, le fond de cœur, comme il dit, d'Érica. Érica qui ne fait pas partie, non, qui ne fait pas partie des lectrices de Jésus et mon guide. Mais bientôt, bientôt, bientôt va faire. Ne inquiète pas. Mais tant que son oui, il faut faire partie de cette belle équipe d'évangélisation. Et je me pose cette question déjà, Érica, pour la semaine prochaine. Et puis, à nous toutes. Que ça, le... Comment dirais-je ? Qu'est-ce que la miséricorde de Jésus, la miséricorde divine, change dans votre vie ? Comment est-ce que Dieu est miséricorde ? Voilà. C'est une petite question qui peut-être... Cette petite question, il demande une grande réponse des fois. Et là, non, ne pète pas le temps de ça. Écoute le témoignage d'Érica. Que ça, il veut dire pour elle, la résurrection. Alors, tu m'as posé une petite question. Qu'est-ce que la résurrection du Christ a comme impact dans ma vie ? Comment j'agis et je pense en sachant que Jésus est mort et ressuscité pour moi ? Alors, je dirais qu'avant de faire la rencontre avec le Christ, la mort et la résurrection de ce même Christ n'avaient aucune importance pour moi. Je dirais même que je me disais souvent, on verra, cela plus tard, c'est pas important. Et malheureusement, enfin, ou bienheureusement, je suis allée à lui, comme il est venu me rejoindre. Et je suis, on va dire, rentrée à la maison. Vite, mes yeux se sont ouverts. Et je peux dire que le voile est tombé. Quand j'ai pris conscience que je suis revenue à Jésus, j'ai pris conscience de son amour pour moi. À quel point il m'aimait tellement au point de donner sa vie pour moi, pour nous, dans un don total d'amour. On va dire que j'ai reçu une claque, tout simplement. Aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de mettre en pratique le don d'amour avant tout envers moi et envers les autres. Bien que cela ne soit pas toujours facile, mais avec la grâce de Dieu, j'ai cette envie de toujours bien faire et de faire de mon mieux. Comme Jésus l'a fait. Et je dirais que, pour finir, par sa résurrection, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Merci Erika. Oui, ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Et nous allons terminer cette émission avec un titre de Charles Pallot, où Luciano Agon et Fabrice Bardil nous expliquent la bonté du Seigneur. Un petit coucou à l'œil coribère. Merci à vous tous, tous les participants. Catherine, Mirella, Catherine aussi, 4G, Morissette, bien sûr, Dany, Marisam, Marisam et Mazam. Et puis les autres personnes que je risque d'oublier là. Donc vous êtes dans mon cœur. Et puis, petite question, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à participer encore une fois, la prochaine fois sur Salade FM, en répondant à cette question sur la miséricorde divine. Qu'est-ce que la miséricorde divine change, transforme en nous, dans nos vies ? Comment moi j'ai perçu que Dieu, le Seigneur, était vraiment un Dieu de miséricorde ? Alors si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer vos audios sur ma page, sur mon messenger, Marcel Refania, ou bien sur le messenger de Dany, Dany Boulevard, BLE, CLB, hein, vous voulez bien Dany ? Oui, j'ai vu bien. Mais si vous connaissez mon numéro de WhatsApp, envoyez sur WhatsApp, ce sera plus facile, parce que WhatsApp, il permet de cause plus longtemps. Et il ne veut pas dire de cause longtemps non plus. Non, il ne coupe pas, quoi. Il ne coupe pas, il ne coupe pas, il ne coupe pas, je t'ai l'an. Donc, Christ est ressuscité, il est venu, il est vraiment ressuscité. Ressuscité, Christ est ressuscité, Alléluia, Jésus est vivant, gloire à Dieu, l'amour a triomphé. Alléluia, 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 tout resplendissant, glorieux. Il est venu, celui qui a fait traverser la mer à son peuple Israël. Il est là aujourd'hui pour libérer toutes les nations et il nous appelle. Il est venu, celui qui est le bon pasteur, Qui donne sa vie pour ses brebis. Il est là aujourd'hui, il est sorti du tombeau, Ressuscité à la vie. Lui, le sacrifice de l'ancienne alliance, Il les a tous remplacés. Lui, le grand prêtre de la nouvelle alliance, Il est l'agneau immolé. Ressuscité, Christ est ressuscité, Alléluia, Jésus est vivant, Gloire à Dieu, l'amour a triomphé. Alléluia, tout resplendissant, glorieux. Le sacrifice de l'ancienne alliance, Il les a tous remplacés. Ressuscité, Christ est ressuscité, Alléluia, Jésus est vivant, Gloire à Dieu, l'amour a triomphé. Alléluia, tout resplendissant, Gloire à Dieu, il est venu, Celui qui a fait tomber la main pour Israël au désert. Il est là aujourd'hui, le pain de vie, Des sangs judiciaux qui nous vient du Père. Il est venu, Celui qui a parlé à Moïse, Dans le feu du Sinaï. Le sacrifice de l'ancienne alliance, Il les a tous remplacés. Ressuscité, Christ est ressuscité, Alléluia, Jésus est vivant, Gloire à Dieu, l'amour a triomphé. Alléluia, tout resplendissant, Alléluia, tout resplendissant, Gloire à Dieu, l'amour a triomphé. Alléluia, tout resplendissant, Gloire à Dieu, l'amour a triomphé. Alléluia, tout resplendissant, Gloire à Dieu, l'amour a triomphé. Quand l'image dans la rue La pointe est plus fière qu'elle est Chaudet m'a assis à sûr Elle est même mon café Il est dans le cœur grand comme l'océan Son sourire est doux Il remplit notre cœur Puis dans son timet La na la douche Oh na na l'amour Il remplit notre cœur À l'épacou, à l'épacine Ou à Costaline Son sourire est là Et personne n'aura Galité pays Sale et doux Ville d'un pays Mais toujours Aliment Bocafri Aliment Bocafri Aliment Bocafri Aliment Bocafri Aliment Bocafri Aliment Aliment Bocafri Aliment Bocafri Aliment Bocafri Aliment Bocafri varsa Bocafri Aliment 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 Gors Rocafri Aliment Bocafri Aliment Cali des pays, ça l'est doux Il dit un pays, il est toujours A l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'époque Son sourire est là et personne n'aura Cali des pays, ça l'est doux Il dit un pays, il est toujours A l'époque, à l'époque, à l'époque A l'époque, à 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 l'époque, à l'époque C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...